bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique poncho au crochet il est vraiment superbe très original on va commencer d'abord par faire donc le premier triangle on va faire le premier triangle ensuite on va faire le granny tout autour du premier triangle quand on aura donc terminé le premier triangle complètement on va faire le deuxième à l'identique du premier et bien entendu il est ajustable à toute personne toute corpulence puisque on va se baser sur le haut donc pour prendre les mesures donc quand on a on aura nos deux nos deux triangles à ce moment là on va les assemblées et également faire des petites manches sur les côtés il est vraiment très simple à faire rien de compliqué assez rapide également et puis avec ce magnifique coloris de chez katia il est juste superbe le mien est destiné à une personne qui fait du 38 40 à peu près alors pour réaliser ce magnifique poncho au crochet personnellement j'ai opté pour katia polaris qui a vraiment des dégradés magnifique là je vous montre tous les dégradés qui a dans la même pelote en plus pour celles qui connaissent pas donc je précise je suis pas payé par katia comme ça c'est dit pour celles qui connaissent pas ça vaut elle vaut vraiment la peine d'être connue parce qu'elle est douce légère et très très agréable à crocheter et surtout par rapport au dégradé c'est juste magnifique donc j'ai décidé de prendre du katia polaris et j'ai pris la couleur 71 donc vous aurez besoin pour la taille que j'ai fait moi 38 40 vous aurez besoin de trois pelotes de katia pour réaliser le même poncho et j'ai crocheté également avec le crochet numéro 4 alors comme là j'ai passé commande par internet et que je suis très satisfaite de la boutique dans laquelle j'ai passé commande donc j'ai absolument rien à dire énormément de choix beaucoup de beaucoup de couleurs vraiment beaucoup de choses les crochets tout ce que j'utilise le plus donc comme je suis plus que satisfaite donc dans la description de ma vidéo je vous mettrai le lien direct de la boutique sur internet où je me suis procuré donc la katia polaris je me procure beaucoup de beaucoup d'autres choses par rapport au crochet donc voilà de quoi vous aurez besoin alors on va déjà commencer par le cercle magique on va positionner son fils dans ce sens là faire le tour de son doigt tenir le fils à l'arrière passé sous le premier fils aller chercher le deuxième le ramener à l'avant maintenant on va faire une deux trois maillons l'air qui compte comme une première bride un jeté on rentre dans notre cercle magique et on fait une deuxième bride un jeté toujours dans le cercle magique ont fait une troisième et dernière bride à ce stade on va fermer le cercle on reprend le fil de départ et on tire dessus pour le prochain tour on va tourner notre travail on va entrer ici dans la maille qui se trouve sous notre crochet on rentre on ramène on fait une deux trois mailles en l'air qui font une première bride un jeté on revient dans le même espace et on fait le deuxième bride une maille de séparation un jeté on passe la deuxième bride ici qui est au centre on va dans la dernière et dans la dernière on va également faire deux brides dans la même une même espace une deuxième vous allez voir que pour tous les tours c'est répétitif et c'est exactement le même procédé donc à chaque fin de tour vous allez tourner votre travail entrez dans la maille qui se trouve sous votre crochet en rentre et on ramène là on va faire trois mailles en l'air qui compte comme notre première bride à chaque début de tour on fait une deuxième bride dans la même on fait une augmentation au début une augmentation à la fin entre chaque on fait une maille de séparation un jeté ici dans l'espace qu'on a créé au tour précédent avec la maille de séparation à chaque fois dans les espaces on va faire une bride une maille de séparation un jeté on va directement dans notre dernière bride et là donc dans la dernière bride on fait deux dans la même comme je vous disais une augmentation au début une augmentation à la fin à nouveau on tourne notre travail on rentre dans notre maille sous le crochet on rentre et on ramène on fait une deux trois qui comptent comme une première bride un jeté même espace on fait une deuxième bride une maille de séparation ici maintenant on a le premier espace ici devant avec la maille de séparation donc dans notre espace on va faire une bride une maille de séparation un jeté on passe directement dans l'espace suivant on fait une bride également une maille de séparation un jeté on va directement dans la dernière bride où on va faire deux brides dans la même donc à chaque tour on aura un espace de plus au premier si on avait un espace qui séparait les groupes ensuite on s'est retrouvé avec deux maintenant on se retrouve avec trois et ainsi de suite vous tournez votre travail on rentre dans la maille sous le crochet on ramène notre fils on fait un deux trois qui comptent comme une première bride on retourne dans l'espace on fait une deuxième bride une maille de séparation ici donc on a le premier espace qu'on a créé avec la maille de séparation au tour précédent dans cet espace on fait une bride une maille de séparation dans l'espace suivant une bride une maille de séparation dans l'espace suivant une bride une maille de séparation on passe directement dans notre dernière bride on va faire deux brides dans la même je vous montre une dernière fois parce que le procédé va être exactement celui qu'on vient de faire là sur le nombre de tours que vous désirez donc à chaque fin de tour on va tourner notre travail on va entrer dans la maille qui se trouve juste sous le crochet on rentre et on ramène on va faire une deux trois qui comptent comme une première bride un jeté en revient dans la même maille on fait une deuxième bride une maille de séparation un jeté on va directement dans l'espace qu'on a créé au tour précédent avec la maille de séparation et là on fait une bride une maille de séparation espace suivant une bride une maille de séparation espace suivant une bride une maille de séparation espace suivant une bride une maille de séparation On va directement dans notre dernière bride, on va faire deux brides dans la même maille. Vous avez vu que le procédé est vraiment très 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 simple, il n'a vraiment absolument rien de compliqué. Vous allez répéter ce même procédé, je vais vous montrer dans la prise suivante jusqu'à quel niveau. Donc vous allez répéter ce même procédé jusqu'à ce que quand vous prenez cette partie qui va s'agrandir en permanence, touche épaules à épaules. Il n'y a pas besoin que ça dépasse énormément parce que plus vous faites cette partie, plus vous allez faire grand, plus la pointe va descendre. Donc moi personnellement je fais en sorte que ça se pose bien, que ça fasse bien d'épaule à épaule, sans plus. Donc quand vous avez répété ce même procédé, le nombre de tours que vous désirez, moi personnellement j'ai fait au total 44 tours, en partant bien de la pointe. Au total j'ai fait 44 tours. Alors ensuite, je suis à ce stade là. Maintenant on va travailler juste sur les côtés de notre poncho. Donc sur les côtés, on va démarrer déjà d'ici. Donc j'ai tourné mon travail parce qu'on ne va plus travailler comme on le faisait jusqu'à présent, mais on va travailler sur les côtés. On va démarrer d'ici dans cet espace. Donc personnellement, je rentre dans mon espace des deux brides avec une maille coulée. Ici je vais faire trois mailles en l'air, qui comptent comme une première bride. Je fais un jeté, je reviens dans le même espace et je rajoute deux brides de plus, donc une et une deuxième. On a fait un groupe de trois brides. Donc ensuite on va faire une maille de séparation, un jeté. On va passer la prochaine bride qui se trouve devant, donc le prochain tour, on va dans celui d'après. Donc on passe la bride qui suit, on va dans celle d'après, dans le centre. Et là on va faire trois brides à l'intérieur. Trois. De nouveau, une maille de séparation, un jeté. On passe de nouveau. La prochaine bride que nous voyons, on va dans celle d'après. Toujours dans l'espace, c'est plus simple, on va refaire un groupe de trois brides à l'intérieur. Une maille de séparation, un jeté, donc je passe la prochaine bride. Je vais dans celle d'après, dans l'espace qui sépare les brides. Et je refais un groupe de trois brides à l'intérieur. Personnellement, je mets une maille de séparation entre. Mais si vous crochetez plus serré, vous pouvez en mettre deux. Vous pouvez très bien faire deux mailles de séparation et les groupes de trois. Vous pouvez adapter à votre façon de crocheter. Une maille de séparation, à nouveau, je passe la prochaine bride. Je vais dans celle d'après. Et je refais un groupe de trois brides. Une maille de séparation, je passe la prochaine bride, je vais dans celle d'après. Donc ça, vous allez le répéter jusqu'à ce qu'on arrive à la pointe du poncho. Je vous explique comment faire pour tourner et reprendre la même chose de l'autre côté. Alors, quand vous avez répété le même procédé jusqu'à ce qu'on arrive à la pointe, ici à la pointe, on va faire. Donc, on fait la maille de séparation. Je vais bien vous montrer. Un jeté. Alors là, ce qu'on va faire, c'est ici, donc, on a trois brides. On va rentrer dans l'espace qui sépare les deux premières, que l'on voit bien ici. Et là, on va faire un premier groupe de trois brides à l'intérieur. On va faire deux mailles de séparation, un jeté. On va aller dans l'espace qui sépare, donc, les deux prochaines. On a ici la bride devant l'espace qui sépare avec la dernière bride. Et dans cet espace, on va refaire un groupe de trois brides à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on va répéter à chaque fois qu'on sera à la pointe. Ensuite, ce qu'on a fait de ce côté-là, c'est ce qu'on va répéter de l'autre côté. On va faire la maille de séparation. Et pour que ça joue bien, donc ici, je regarde mon dernier bloc, je l'ai fait à ce niveau-là. Donc, je vais faire mon premier bloc de ce côté-là au même niveau que le dernier. Ensuite, la maille de séparation, le jeté, donc on passe la prochaine bride, on va dans celle d'après. Et on va faire de ce côté exactement la même chose qu'on a fait de l'autre côté. Donc, la maille de séparation, je vérifie quand même que je sois bien parallèle quand je fais ça. Donc, je passe la prochaine bride, je vais dans celle d'après. Et je reprends mes blocs de trois brides à l'intérieur. La maille de séparation, le jeté, on passe la prochaine bride, on va dans celle d'après. Donc, vu qu'on a déjà fait l'autre côté, ce procédé qui est très simple également, je vais vous laisser terminer tout ce côté-là, exactement de la même façon qu'on a fait l'autre côté. Alors, quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin, donc ici, j'ai fini avec mon bloc de trois brides. Pour tous les prochains tours, vous allez voir que vous allez faire exactement la même chose. Donc, maintenant, on va tourner le travail. On va continuer à travailler des blocs de trois brides de nouveau sur tout le tour. Donc, ici, on a tourné à chaque fois. Donc, quand on finit avec le bloc de trois brides, on rentre dans notre maille sur le crochet, on ramène. On va faire une, deux, trois qui comptent comme une bride et une de séparation. Un jeté, on va directement dans l'espace qui sépare le bloc des deux brides, le bloc des brides, pardon. Et là, on fait un bloc de trois brides à nouveau. Une maille de séparation, un jeté, de nouveau dans l'espace qui sépare nos blocs de brides. On refait un bloc de trois brides à l'intérieur. Une maille de séparation, de nouveau dans l'espace qui sépare le bloc. On refait un bloc de trois brides à l'intérieur. Une maille de séparation, de nouveau dans l'espace suivant. Donc, ce procédé-là, comme vous avez vu, qui est vraiment super simple, vous allez le répéter à nouveau jusqu'à ce qu'on arrive ici à la pointe, que je vous montre de nouveau comment faire à la pointe. Alors, quand vous avez répété le même procédé jusqu'à la pointe, chaque fois que vous serez à la pointe, on va faire la maille de séparation, le jeté. Ici, dans l'espace qui sépare les deux groupes qui se trouvent à la pointe, on va faire un premier bloc de trois, deux mailles de séparation, et toujours dans le même espace, un deuxième bloc de trois brides. Ça, c'est ce qu'on fera à chaque fois qu'on sera à la pointe. Ensuite, on va continuer ce qu'on a fait jusqu'à présent. Une maille de séparation, un jeté, dans l'espace qui sépare les blocs, on va faire des blocs de trois brides. La maille de séparation, dans l'espace, le bloc de trois brides. Donc, vous allez répéter ce même procédé, de nouveau de ce côté, jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut, ici, que je vous montre comment terminer ce côté-là. Alors, quand vous avez répété ce même procédé, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de l'autre côté, ici, on va terminer comme on a commencé. Puisqu'ici, si vous vous rappelez, on avait fait trois mailles en l'air, qui faisaient une bride, plus une de séparation. Ça veut dire que là, on va devoir faire donc la maille de séparation, un jeté, on va dans notre dernière bride des trois, donc on a une, deux, on va dans la dernière, et là, on fait une bride pour terminer le tour de la même façon qu'on a commencé. Maintenant, c'est ce que vous allez faire, en fait. On va faire que répéter ce qu'on vient de faire. Quand vous allez démarrer un tour ou on a terminé avec une bride, vous allez tourner votre travail. Ici, on va faire une, deux, trois mailles en l'air qui font une première bride, un jeté, dans le même espace, on rajoute deux brides pour avoir un groupe de trois. Une maille de séparation, et dans l'espace qui sépare les groupes, on va refaire des groupes. Donc, deux, trois, la maille de séparation dans l'espace, de nouveau. Donc ça, vous allez à nouveau le répéter jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à la pointe, où je vous remontrerai une dernière fois comment faire à la pointe. Donc, quand on est de nouveau arrivé à la pointe, à la pointe, on va faire exactement ce qu'on a déjà fait au tour précédent. On fait d'abord la maille de séparation. Ensuite, on va dans l'espace qui sépare les deux blocs. Et là, on va déjà faire un premier bloc de trois. Ensuite, les deux mailles de séparation, et toujours dans le même espace, on met un deuxième bloc de trois brides. Ça, c'est ce que vous allez faire à chaque fois qu'on sera à la pointe. Ensuite, vous allez continuer ce qu'on a déjà fait. La maille de séparation et des blocs de trois brides dans chaque espace qui séparent nos blocs. Je vous laisse continuer de ce côté-là exactement ce qu'on a fait de l'autre côté. Et on se retrouve donc à la fin de ce tour-là pour que je vous montre comment terminer. Alors, quand vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin, ici, je vous attendais pour vous montrer comment on a commencé avec un bloc de trois, on doit terminer avec un bloc de trois. Donc, on fait la maille de séparation et dans notre espace, on va faire une, deux, et la troisième, j'aime bien la faire personnellement, dans la troisième maille. C'est juste pour coincer qu'elle reste bien droite. Vous avez compris qu'à partir de maintenant, ici, on a fait trois tours. Personnellement, je vais en faire une dizaine de la même façon. Quand on finit avec un bloc, on démarre avec les quatre mailles. Et quand on finit, donc là, on va démarrer avec les quatre mailles, ce sera plus simple. Donc, on va tourner. Je rentre dans ma maille, je ramène, je fais une, deux, trois qui font une bride et une de séparation. Ensuite, simplement, je vais de nouveau retravailler des blocs de trois brides dans chaque espace. Jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à la pointe. Ou à la pointe, vous avez compris qu'ici, à l'intérieur, vous allez faire donc un premier bloc de trois brides, deux mailles de séparation, un deuxième bloc. Vous allez continuer la même chose de l'autre côté. Ensuite, quand vous allez commencer votre tour où vous avez un espace, vous devez commencer avec le bloc de trois brides et ainsi de suite en alternant à chaque tour. Donc ici, personnellement, j'ai fait un, deux, trois. J'allais commencer le quatrième avec vous. Au total, je vais en faire dix tours exactement de la même façon, sans rien de plus. Donc ici, j'ai terminé le mien. Alors personnellement, au total, j'ai fait huit tours de cette façon-là. J'avais dit que j'allais en faire dix mais je me suis arrêtée à huit parce que je trouvais que ça me convenait comme ça. Donc maintenant, vous allez reproduire exactement la même chose, un deuxième comme celui-là, à l'identique, sauf que, donc vous allez le démarrer comme on l'a fait ici, faire le même nombre de tours que vous avez fait pour le premier, le même nombre de tours sur les côtés que vous avez fait, exactement la même chose. Alors quand vous avez fait le deuxième, ne coupez pas le fil à la fin, je vais essayer de positionner mon travail pour pouvoir vous le montrer. Vous allez donc positionner l'un contre l'autre puisque logiquement, comme vous avez le même nombre de tours, ça joue parfaitement bien. Donc ici, j'ai bien positionné et là, comme je vous ai dit, je n'ai pas coupé mon fil parce que je vais profiter, ça m'évite ensuite d'avoir trop de fil à rentrer, je vais profiter pour unir ces deux côtés entre eux. Donc ici, je n'ai pas coupé, donc là, je vais vous montrer, j'ai juste mis un petit repère pour que ça me tienne bien le travail. Donc avec le fil que j'ai encore de ce côté-là, je rentre sous mon premier espace et je passe de l'autre côté. Je rentre, je ramène et je fais une maille serrée. Ensuite, tu es simplement dans la maille qui se trouve devant où je prends l'autre, également d'autre côté, maille serrée. On va simplement faire des mailles serrées pour fermer le haut de notre poncho. Donc maintenant, c'est à vous également de voir l'ouverture que vous désirez laisser pour la tête. Donc là, on va simplement continuer à avancer de cette façon-là. de cette façon-là. Merci. Donc vous allez simplement continuer à faire des mailles serrées, ici c'est également à bout de voie l'ouverture que vous voulez laisser pour passer la tête, donc ici il faut également unir, laisser assez d'espace au centre pour pouvoir ensuite passer la tête, ce qui est assez normal. Bien entendu ce qu'on fait de ce côté là, il faudra ensuite le faire de l'autre côté, sur le même nombre de centimètres. Donc je vais finir tranquillement ce côté, je vous dirai ensuite combien de centimètres j'ai fait en plus. Alors moi personnellement j'ai fait à peu près 10 centimètres de plus, donc j'ai fait ce côté là et ensuite j'ai encore fait le même procédé sur 10 centimètres pour que ça me donne cette ouverture. Si vous imaginons que vous désirez encore le personnaliser un peu plus, ce qui est tout à fait possible, vous pouvez fermer encore un petit peu plus pour ensuite lui faire un col roulé. Comme je vous ai déjà montré dans certaines de mes vidéos, donc ici vous pouvez très bien faire un très joli col roulé. Donc quand vous avez fait la même chose des deux côtés, on va maintenant le mettre à l'endroit. Donc on va le remettre de l'autre côté. Il nous reste encore deux petites choses à faire et ce sera terminé. Alors maintenant vous allez ici sur un des deux côtés. On va faire des manches sur les deux côtés. J'ai déjà pris des mesures ici de ce côté là. J'ai mis un petit repère. Donc ça c'est l'ouverture de manche que moi je désire pour la taille que je fais actuellement. Donc j'ai mis un petit repère. J'ai compté que j'avais bien le même nombre de petits carrés de chaque côté pour que ce soit vraiment équitable, puisque les deux parties sont identiques. Je vais voir en centimètres combien ça me fait. Je ne sais pas du tout. En centimètres, j'ai laissé 15 centimètres. Maintenant je vais vous montrer ce qu'on va faire de ce côté là. Alors maintenant que vous avez mis votre repère, on va reprendre le fil. Donc ici je passe bien dans l'espace, dans les deux espaces. Et je vais ramener mon fil. Je laisse une bonne longueur qu'ensuite je puisse cacher gentiment. Là on rentre de nouveau dans le même espace. Là je peux retirer. On ramène. On va faire trois mailles en l'air. Qui comptent comme notre première bride. Dans le même espace on rajoute deux brides de plus. Pour faire un bloc de trois. Ensuite on va travailler que sur ce côté là. On va travailler sur ce côté, faire le tour de l'autre côté. Donc on va faire la maille de séparation. On va aller dans le prochain espace. Et dans cet espace là, on va refaire un bloc de trois. Une maille de séparation. Une maille de séparation. Vous allez simplement faire des blocs de trois brides dans chaque espace que nous avons. Avec une maille de séparation entre eux. Donc ça vous allez le faire sur tout le tour de la manche. Jusqu'à ce qu'on arrive au point de départ. Donc sur tout le tour jusqu'à ce qu'on arrive là où on a commencé. Quand vous avez fait tout le tour de la même façon. J'ai fait ma dernière maille. Je vais faire la maille de séparation. Je n'ai pas fait. Et là on a les trois brides qu'on avait fait au départ. On a ici les trois mailles en l'air. On compte une, deux. On rentre dans la trois. Et on ferme avec une maille coulée. Comme ceci. Maintenant vous avez compris. C'est ce qu'on va faire en permanence. On va faire le nombre de tours que vous désirez. Quatre, cinq, six. À bout de voie. Simplement en faisant des blocs de trois brides dans chaque espace. Alors pour ça moi personnellement je préfère commencer là où je suis. Où je vais faire. Trois mailles en l'air. Qui comptent comme une bride. Ce sera la dernière bride qu'on viendra mettre ici. Plus une de séparation. Un jeté. Je vais dans l'espace suivant. Et je refais mes blocs de trois brides. La maille de séparation. L'espace suivant. Je vous laisse faire tout le deuxième tour. On se retrouve à l'identique. On se retrouve ici quand même. Pour que je vous montre. Parce que je vous ai expliqué. Mais je vais quand même vous montrer. Comment terminer ici. Donc là j'ai répété le même procédé jusqu'à la fin. Ici je suis. Dans notre dernier espace. Donc ici je vais faire. J'ai déjà fait ma maille de séparation. Je vais faire deux brides. Et comme on avait commencé avec quatre maillons l'air. Trois qui comptaient comme une bride. Et une de séparation. Je vais compter une, deux. Je rentre dans la trois. Et je ferme avec une maille coulée. Comme ça on a notre bloc également. Et vu qu'ici. Ici on est déjà. On est à la dernière bride des trois. Donc ici je vais simplement. Avancer dans cet espace. Avec une maille coulée. Et faire mes trois mailles en l'air. Et là je vais recommencer mes blocs. De trois brides. Donc là à nouveau. J'ai fait le même procédé jusqu'à la fin. Ici donc je fais ma maille de séparation. On va simplement compter maintenant. Dans la première bride. Une, deux. On rentre dans la troisième maille. Et on ferme avec une maille coulée. Comme on démarre à nouveau. De la première bride. Vous avez compris. On va faire. Deux. Trois. Qu'il faut une bride. Et une de séparation. Donc à la fin de ce tour là. Vous allez finir avec deux brides ici. Vous avez compris. Que vous allez répéter ce même procédé. Le nombre de tours que vous désirez. Pour la. Là. Pour la longueur. De vos manches. Petites ou grandes. C'est à vous de voir. Donc là on a fait. On a fait combien de tours. Deux. Trois. Quatre. Donc là je suis au quatrième tour. Personnellement je pense que je vais peut-être en faire encore un de plus. Et après je m'arrêterai. Ensuite dès que j'ai fini. Donc vous allez simplement faire la même chose. De l'autre côté. Exactement la même chose. La même chose à l'identique. Alors quand vous avez terminé le nombre de tours que vous désirez pour les manches. Que vous avez bien caché tous vos fils. Ça vous donne ce superbe résultat. Ce poncho est vraiment très original. Très simple à faire également. Et puis avec ses couleurs. Il est juste magnifique. Donc voilà. J'espère que mon tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501